Et bonjour à tous, c'est Cam bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'Esprit sur Final Fantasy 9 Normalement les amis, c'est le dernier épisode, je le dis bien, normalement En tout cas, je vais tout faire pour que ce soit le dernier Sinon, il y en aura normalement un autre, mais je vais tout faire pour que ce soit le dernier Écoutez-moi cette musique, ça ne fait pas un peu effet fuite Ça fait vraiment une petite ambiance effet fuite, j'adore J'adore Allez, c'est parti, comme vous savez, je suis là pour l'histoire On trace les boss 9199 sans branle Allez J'avoue, je suis fatigué de faire ça La musique, bordel, la musique Il faut revenir à du Final Fantasy comme ça, du classique Faites des Final Fantasy double A et arrêtez de La tour L'attaque quasi ultime C'est une norme pour Gidam, elle fait quoi ? L'équipe Coffret Vitesse d'attaque, 86 Ça fait quoi, comp ? Lance une attaque physique, ok De toute façon, on n'a pas besoin que 9199, ça va être vite réglé Ok, continue Vous me revoilà, mes pauvres petits rats Agenouillez-vous devant ma force, mon cerveau, on va vite le liquider Il m'a volé, je m'en fous Ok C'est la fin, prends ça Stammer, il est mort direct Plus fort que le feu Groupe Ah, il faut revivre Ok, c'est réglé ça Ah, mais quel décor, quel décor Regardez C'est pas Alexandrie Pourquoi va-t-on le château d'Alexandrie ? On a un mémorien Oh, qu'est-ce que c'est classe Je donnerai n'importe quoi pour un retour autour partout Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois rien, miam Bien sûr, c'est le monde du souvenir Tu n'étais pas avec nous à ce moment-là Pour ne résister, Kouja a voulu s'emparer d'Alexandre Il savait ce qui s'était passé il y a dix ans Continue Une tempête Ah, la mer C'est dangereux Vous allez tous avec cette tempête Ça fait très penser à la mer de Iris Avec Iris Faites pas ça, vous allez couler Dagar, regarde cette gamine sur son bateau C'est ça, c'est une illusion Je n'ai pas de souvenir de ce genre Désolé, ne fais pas attention Je devrais être la seule à pouvoir les voir Pourquoi Jidan les a vus ? Jidan Qu'est-ce qu'il y a, Dagar ? Jidan, ce n'est pas une illusion Hein ? Ce serait... Dagar Mais pourquoi je le vois ? T'es la seule à avoir ce souvenir Je ne sais pas Garland, qu'est-ce que tu veux ? Ça veut dire... Eh, tu m'entends ? Je redoutais les chimères de Hera Quand, après 500 ans, j'ai découvert la retraite des descendants des avocats J'ai décidé d'éliminer mes angoisses futures Voilà, ça a été clair et net Quel con Le micro, il n'était pas là Désolé, les gens J'essaierai d'augmenter le son Je viens de picher que le micro n'était pas là Merde J'espère qu'on a quand même entendu L'œil L'œil, il était au-dessus de la mer Pendant la tempête Jidan, m'entends-tu ? Jidan Tu vois tes souvenirs Pas ceux de grenate Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne me souviens pas d'une tempête Tu n'as pas encore compris ? Tu le feras bientôt Comment ça ? Tu veux dire que j'aurai aussi ces souvenirs ? Réponds Garland Garland La réponse n'a pas besoin d'être rapide Quand tu auras tout vu, tu comprendras Quand Hera était en guerre Une incroyable puissance a été invoquée Mais ceux qui l'appelèrent N'étaient pas prêts à l'utiliser Cette puissance les effraya Et l'enfermèrent dans 4 perles pour l'éternité Rune griffe Ok, il y a blindé d'armes Moi j'avance comme un con De toute façon je m'en fous Vous avez détruit Moi c'est Tiamat Hop Voler D'abord Grande armée J'ai déjà ça Vol Aspi Force Botte de cette lieu Lévitation Vol Sanguine Je l'ai déjà sanguine Vol Et on va pouvoir attaquer normalement Rien à voler Tac, 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 tac Goul, MP Allez, casse-toi On continue vite l'histoire Plus fort que le vent Plus fort que le vent Tiamat Et on continue vite l'éternité Il y a Il y a Il y a Bafometo ! Ecasto ! Ah la musique, elle me fait penser, exagérée, elle fait fuite, ça fait plaisir ! C'est... Les deux lunes, enfin, pas tout à fait, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est Hera, et voici Terra, qui cherche à s'en emparer. C'était il y a 5000 ans, la vieille étoile qu'était Terra venait d'en découvrir une nouvelle et se préparait à prendre possession. Mais Hera était habité, c'est comme ça que tout a commencé. C'est ça, je l'ai vu à une vière. La vie sur Terra était sur le point de disparaître. Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait détruire la civilisation sur Hera et forcer la fusion. Mais la vieille Terra n'avait plus assez de force pour tout assimiler. J'ai alors construit l'IFA pour modifier lentement le cours des âmes. Quelle musique de malade ! ... Hop, une petite tendue vite fait, hop ! Sauvegardeau ! ... C'est la mer, les poissons ils ont l'air bons, Miam ! ... Qu'est-ce que tu fais, Quina ? Il y a plein de poissons impétissants, Miam ! J'ai du mal à respirer. J'arrive plus à respirer. C'est parce que tu crois être dans l'eau. Je sais rien, j'en sais rien. C'est pas la mer, Miam ! ... Quelle bite ! C'est vrai, je peux respirer maintenant. Mais, je vois plus les poissons. Tadam, tadam ! Y a rien. Ok, y a rien. Tadam ! Héra aurait été recouvert d'eau ? Comment tu le sais ? J'en sais rien. Mais, c'est dans les souvenirs... C'est dans... Mais, attends. Mais, c'est dans les souvenirs que j'ai de cette planète. Mais, c'était bien avant ma naissance. Je suis né sur Terra, et je me souviens d'une planète inconnue. Moi aussi, je sais qu'avant, il y avait plein d'eau sur Terra. Sur Héra, pardon. Il me semble savoir aussi, et c'est pareil pour vous. Ça voudrait dire... Oh merde, j'ai pu trop vite. Je comprends plus rien. On était où, là ? Ok, on continue. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Karatide ! Rôle. Rope de couilles. Magie blanche. Nanana. Bâton magique. Decker. Titani. Arme de Genji. Ok. Magie. Autopotion. Il est chiant. Il faudrait que je l'enlisse. Autopotion. Merde. Rien à voler. Tac, 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 tac. C'est parti. H2OX. H3OX. H3OX. Aquaball. Aquaball. Tala, pala. Tala, pala. Heu, équipements. Soin max. Autorécupe. Continuer. Continuer. Putain, on va savoir qu'il y avait une sauvegarde là. Sauvegarde, oui. Ok. Continuer. Ah merde ! Pourquoi il fait ça encore ? Tant pis. C'est quoi cette boule de feu ? On dirait une lune. Mais ce n'est pas ça. C'est Hera sa naissance. Hera sa naissance ? C'était la première fois qu'une planète voyait le jour dans cet immense univers. Et avant ? Il n'y avait rien. Voix par toi-même. Pardon. À cette époque, Hera était au sommet de sa gloire. Elle s'est surestimée en pensant pouvoir contrôler la longévité d'une planète. Mais son orgueil provoqua un drame après lequel je vins en monde. Whoaaat ? Tank, 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 t'in много. Quoi? Quoi? Northfit mais on ne sait jamais. Je suis gazim, vous êtes le chaos. Robes noires. Magie. Voler. Stop. Sirène de flûter. Voler. On va voir s'il reste quelque chose. Magie. Oh, il va de nouveau mourir, putain. Oh, tu aurais pu le mettre sur quelqu'un d'autre. Bon, on va en finir là, il y en a mort. Oh, d'essai. Allez, casse-toi, c'est bon. C'est pas comme si je devais encore augmenter des trucs. Plus fort que la terre. Alors, je... On... Compe. Ok, c'est parti. Il n'y a rien. C'est le début. Non, c'est l'univers. L'univers ? Il existait déjà avant la naissance de Hera. N'aie pas peur. Si tu avances, tu approcheras de la vérité. Avance. Facile à dire. C'est ça que j'ai kiffé dans les Final Fantasy. À chaque fois, la fin du jeu, c'est psychédélique avec des trucs comme ça. Ici, c'est dans l'espace. Final Fantasy VIII, c'est dans le château. La distorsion, c'est excellent. C'est trop fort. B.O. Moto. Altafrape. Contre Météor. C'est trop fort. Bon valley est là. Mais bez- lungs. Oui, tu dis gentil. Il n'y a pas. Deux paramètres. Il n'y a pas. T'as pris la bouteille, là ? La quelle ? La chaude fontaine, mais j'aime. Il y a une spa ici, bleue. Pourquoi la chaude fontaine, tu voulais ? Je crois que je l'ai laissé à la salle, ça me pousse. À présent, votre chère planète et l'univers qui nous avouent naître ne sont plus. À présent, laissez vos souvenirs vous mener aux origines. Carland, qu'est-ce que t'appelles nos souvenirs ? Pourquoi j'ai des souvenirs d'avant ma naissance ? Pourquoi j'ai les souvenirs d'autres personnes ? Carland, réponds-moi. Beaucoup pensent qu'on ne peut avoir que des souvenirs de sa vie physique, mais ce n'est qu'une idée. Pour naître, il faut avoir eu des parents désireux de donner la vie. Mais on peut donner la vie sans l'avoir reçue. Toutes les existences s'enchaînent. Si l'on remonte cette chaîne, on s'aperçoit que tout ne fait qu'un. Il est de même pour les souvenirs. Toute vie comporte les éléments qui l'ont créé. Les souvenirs sont l'un de ces éléments. Les souvenirs n'appartiennent à personne. Ils progressent en s'associant les uns aux autres. Les souvenirs d'un instant concernant tout et tout le monde. On peut dire que les souvenirs évoluent comme les êtres vivants. Mais presque aucun existe, n'aucune existe, ne peut saisir la vraie nature des souvenirs. Ceux qui ne peuvent pas avoir les souvenirs des autres sont ceux qui n'en comprennent pas la nature. Et si on remonte la chaîne, on arrive où ? A celui qui commande toute vie, le cristal. Le cristal. A présent, continue seul. Et abba Kouja. Cette dernière prière a un goût amer pour moi. Jidan, je te confie le cristal. Adieu. Garland, où tu es ? Où t'es ? Garland ! Garland ! On m'a créé pour accomplir une mission précise, mais je remercie mon créateur de m'avoir donné la vie dans ce monde. Oh la musique, la musique ! C'est ça le cristal dont part les garlandes ? C'est beaucoup trop beau. Et la musique, elle défonce, comme d'habitude. Ok, tente. En fait, si tu veux te téléporter, c'est maintenant que tu as des trucs à faire. Et nous, on veut finir le jeu, les amis. Sauvegarde. Ok. Kouja ! Mais, qui voilà ? Mais, il est trop tard. Regarde autour de toi, ce superbe cristal. Le premier cristal. Le commencement de tout. Tout est né de lui. Si je le détruis, tout disparaîtra. Hera, Terra, l'univers. Toi et tes souvenirs aussi. Tout. La ferme. T'as bousillé le monde pour ton seul plaisir. Je ne te le pardonnerai jamais, je suis venu te le faire payer. Haha, même si tu arriveras à me vaincre, tu ne changeras pas le destin de deux planètes. Seule Garland pouvait les contrôler. À présent, l'Ipha s'est emballée. Et la fusion de Terra et Hera a déjà commencé. Bien sûr, toi et tes amis disparaîtra avec elle. Alors, que préférerais-tu ? La fusion des deux planètes engendrera une nouvelle. Personne ne peut dire qu'elle ne créera pas la vie comme la fait Hera. T'as entraîné des innocents pour satisfaire tes ambitions. Haha, veux-tu dire qu'un monde peut avoir une quelconque valeur sans moi ? Bah oui. Mais si tu tiens tant à mourir, laisse-moi te présenter un nouveau compagnon de jeu. Et dégueulasse. Météor, rio 5K. Héros griffé. Vol. Hobby noir. Magie. Voilà. Blalalala. Blalalala. Centrifuge. Contre-attaque. Elixir. On va voir s'il y a encore quelque chose à faire. Bon, lui, il va mourir. Ok, tout le monde a raté, c'est bon. Rien à voler. Tatatatatatala. Blalalala. Tadam. Vous avez donc battu Sulfura. Vous voulez donc m'abattre, hein ? Ah, c'est Sulfura. Il y a une drôle de tronche, hein. Et on va mettre quoi ? Petit elixir. Equipé. Améthyste. Il y a l'eau binoire ? C'est quoi, ça, l'eau binoire ? HP. Ah, bref. Après, les gardiens, Sulfura. Serai-je le survivant ? Laissez-moi vous montrer le chemin. Alors, tout ça sera peut-être fini. Stylé. Ça fait penser au stage de Dissidier, aussi. La musique, écoutez-moi cette musique. Oh, bam. Atominium. Hop. Voler. C'est pour le plaisir de voler, hein, c'est tout. Rob. Megatominium. Hop. Voler. Putain, il enchaîne les deux, hein. Bibi, il est mort. Bonne nuit, Bibi. Ah, mais pas, c'est le seigneur qui est mort. La musique, elle est éclairée. Elle déchire. Mégatominium. Je me rappelle, à l'époque, sur PlayStation 1, j'avais du mal à le battre, lui, hein. Bon, allez, dépêche. Putain, il enchaîne, hein. Objet. Alors, ça ne faut que... Je vais bientôt mourir. Si je meurs, ma peur disparaîtra. Mais je ne mourrai pas seul. Vous partirez avec moi. Ultima, ça. Bon, que c'est stylé. Pour écouter ça. Le cristal des autres. C'est vraiment la... Dark Side, il va arriver. Euh, Dark Side, j'oublie comment il s'appelle. Où suis-je ? Vous êtes dans une autre... Dans une autre dimension, je suis Darkness. Écoutez cette musique. Qui est là ? La peur est présente dans le cœur de toute créature dès l'instant de sa naissance. Vivre est cruel en soi. Pour survivre, il faut tuer et exclure. Vivre, c'est souffrir et connaître quotidiennement la peur de mourir. Quand l'inéluctable de la mort et la peur se réveillent, la peur de mourir devient insupportable. Et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on vient haïr la vie et la jalousie des vivants. On peut arrêter la peur de mourir. La seule solution reste de tout détruire. Kouja a été vaincu par sa peur. Il s'est convaincu que détruire le cristal, source de toute vie, le sauverait. Qu'est-ce que tu racontes ? Attends, comme c'est commode de dire ça. Toi aussi, tu voulais connaître ta raison de vivre, non ? Tout est résolu. Toute chose dans cet univers est destinée à disparaître. J'attends quelqu'un qui m'apporte une réponse. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'avais qu'une seule mission. Ne rien créer, ne rien faire progresser, empêcher le cristal d'immerger, tout rendre au néant. S'il n'y a rien, même la peur devient inutile. C'est le monde dont vous rêvez. Arrête, t'es radoté. Tant que le désir de vivre existe, le désir de destruction est impardonnable. C'est de l'égoïsme. Survive malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Lorsque la pelle emporte, à l'image de Kouja, on choisit le chemin de la destruction. On ne progresse plus que pour détruire. La musique est excellente avec les bruitages derrière. Vivre pour détruire revient à ne pas vivre du tout. Tout n'est que contradiction. Il est inutile de nier ses propres réponses. Tout est vérité et le néant est tout. Retourne au néant. Il n'y a pas de choix possible et c'est la prière de tout être vivant. Je ne te laisserai pas faire. On te reprouvera que tu as tort en te détruisant. Et le souvenir de notre victoire sur la peur sera transmogénération future. Alors on ne peut pas rester là comme si nous avions vaincu. Alors on doit rassembler nos forces. Même si on n'a plus de force, ce n'est pas encore fini. Tant que quelqu'un se souviendra de notre défi, nos vies et souvenirs seront éternels. C'est bien que c'est vers la fin du jeu qu'on a ce type de message. Et on sera vivant. Ouais, c'est bon. Mais sauf qu'il faut soigner le bazar. Si on rentre sans problème, je ferai à manger pour tout le monde. Tu ne dois pas échouer. Il te reste trop à faire. Dommage pour Tarasque, franchement. Je te confie l'esprit du dragon. Prends-en soin. Ça va. Je ne suis pas triste. Je vais faire ce que je dois faire. Tadam. Je ne sais pas si c'est la peur ou pas, mais on ne peut pas perdre. On y va. Oh, mais c'est trop beau. C'est trop l'ambiance. Elle est magnifique. Allez, on attaque, les gars. On attaque. On attaque. J'aurais dû soigner d'abord. On va soigner. Magie blanche. Hématome. Rappel. Elixir. Attaque. Attaque. Putain, elle est morte direct. Putain, la musique, elle est excellente. Objet. René. Daga. Oh, 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 oh. Il est chaud d'or, qu'une s. Bon, tout le monde est mort, normalement, sauf Stainer. René. Magie blanche. René. 1969. Ok. Ah, putain, on a perdu. Magie noire, René, Daga. Ok. Allez, soigne. Pourquoi nier ton destin ? La vie est donc si importante. Bon, là, c'est bon, la bousillée. Le combat, il n'est pas intéressant. Dans le let's play, le combat n'est pas intéressant. Mais sinon, si tu joues normal, bien sûr que c'est intéressant. Comment ils réfléchissent à ces formes d'ennemis ? Quand ils doivent réfléchir au design du boss, comment ? Mais je n'ai pas fini avec vous. Je peux renaître à tout moment. Dans ce monde, tant qu'il y aura de la vie et de la mort. Bon. Daga, tu vas bien ? Tu vas bien ? Oui. Dis-donc, regarde. Kouja avait raison. L'IFA s'est emballé. Que va-t-il se passer ? Je crois... Je crois que ça va barder. Après une telle explosion, il doit être... Non ! Captain ! Attendez, ils sont vivants. Où sont-ils ? Là-bas. L'île de garde est le plus proche. Le grand là-bas. Again, à vos ordres. Mettez-nous en liaison avec l'île de garde. À vos ordres. Nous arrivons trop tard. Votre Majesté, un message en provenance de la Rose Rouge. Mettez-nous en liaison. Ici, la Rose Rouge, ils sont vivants. Qui parle ? Mikoto. Ils sont juste sous ton vaisseau. Comment ? Il me l'a dit. Il ? Attression immédiatement. Putain, la musique, quoi. La musique, elle est terrible. La tête, la tête, la tête. Il est gare 3. Ce bourre vieux Cid est venu nous chercher. Hé, Cid. Vous allez bien ? Embarquez vite, c'est une question de minutes. Tinc, 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 tinc. Jidan, réveille-toi. Je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? Partez sans moi. J'ai encore un truc à faire. Ah ouais, il va aller parler à Kouja. Hein ? Kouja est toujours en vie. Jidan, qu'est-ce que vous faites ? Steiner. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Kouja est toujours Yvan, je ne peux pas le laisser comme ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous les deux de Terra. Ce n'est pas pour ça. Tu ferais bien de ne pas t'en occuper. Si on ne se dépêche pas, on ne pourra plus partir. C'est vrai, il a essayé de nous éliminer, de nous emmener avec lui. Il a tenté de détruire ce monde. Il est impardonnable pour tout ça. Mais si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Et puis, est-ce qu'on peut l'abandonner comme ça sans rien faire ? Même si on doit tous mourir un jour, ce n'est pas la peine de se dépêcher. Tu as peut-être raison, Miam. Mais c'est dangereux, Miam. Et alors ? J'y vais. Mais, mais... Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. J'ai pris la mienne. Bibi, quand tu as accepté qui tu étais et que tu as décidé de vivre, ça a été une décision importante pour toi. Mais non, je n'ai pas réfléchi autant. Bibi, même si tu n'y pensais pas, tu nous as beaucoup appris. Tu m'as appris à ce que voulait dire vivre. Il serait indigne d'un chevalier dragon, d'Otiliacelle et seul. Un chevalier doit aider les faibles. Je t'accompagne, Tidane. Vous ne vous avez pas compris. C'est important pour moi, pas pour vous. Vous avez des choses à faire à Alexandrie et Blumessia. Oui, mais... Vous saurez quand vous aurez une décision de ce genre à prendre. Et puis, je ne change pas d'opinion facilement, c'est ça ? T'es vraiment stupide. Il a pris sa décision, il ne changera pas d'avis. Qu'est-ce que vous faites ? Dépêchez-vous, nous allons être inspirés. Désolé, moi je monte. Il a raison. Embarquez vite. Dédane, si tu meurs, je ne te pardonnerai jamais. J'ai encore des bonnes choses à manger, Miam. J'aurais besoin de toi pour tout manger. Je pensais te connaître, mais tu es trop têtu. Nous nous reverrons. Dédane, c'est difficile de vivre. J'ai encore appris quelque chose d'important. Dédane. Princesse, dépêchez. J'arrive. Degas, pardon. Princesse. Vous m'envoyez désolé, mais ma promesse de vous enlever s'arrête ici. J'espère que vous saurez ne pas maintenir rigueur. Ne vous inquiétez pas, j'ai nullement raison de vous en vouloir. Il m'incombrait plutôt de vous remercier. Si vous ne m'avez pas enlevé, je serais resté une personne insupportable, incapable d'agir par elle-même. Notre rencontre m'aura appris beaucoup et m'aura fait découvrir le monde et toutes sortes de gens. Nous avons connu des moments difficiles, mais je pense aussi avoir énormément appris. Les souvenirs de notre long voyage seront pour moi un précieux trésor. Merci. Merci infiniment. Mais. Mais. Promets-moi de revenir. Qu'est-ce que je donnerais pas pour revenir à cette époque des Final Fantasy ? Fils-le-bonne. 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 Allez, monsieur Jidane, il faut y aller. Jidane, les réflexes de dingue. Putain, on deviens fous, nous, à l'époque. CGI plus... Graphiste du jeu. C'est trop fort. Fils-le-bonne. Oh, c'est trop fort. Fils-le-bonne. Fils-le-bonne. Jidane, les réflexes de dingue. Le vent, c'est trop fort. Fils-le-bonne. 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 Ouf, il a fait une chute pareille, j'ai sauvé Daga. Je suis bien arrivé dans la forêt maudite. Ah, t'es vivant. Ditan. Bon, pas besoin. Non, c'est pas grave. Je t'avais dit de partir, pourquoi es-tu venu ? Il faut une raison pour sauver les gens. Tes compagnons sont partis. Hein, oui, c'est de ta faute, bien sûr. C'est mieux ainsi. Il faut y aller, ça va devenir dangereux. Je ne mérite pas de vivre. Aurais-tu oublié que j'ai tenté de vous entraîner avec moi ? J'ai tout perdu, je suis devenu inutile en ce monde. Personne n'est inutile. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait partir, non ? Vous m'avez vaincu, je n'ai plus rien à perdre. Mais je pense avoir eu un aperçu de ce que vivre signifie. Ah, il est trop tard. Eh, Kouja, c'est pas un quoi pour dormir, là. C'est pas un peu. Kouja, je ne peux pas dire que ce que tu as fait était bien. Mais tu nous as au moins appris à espérer. Et même si nous avons été créés pour de mauvaises raisons, nous sommes passés outre et avons défié le destin. Nous n'avons pas pu, nous n'avons pas voulu oublier. Est-ce surprenant ? Nous voulons croire. Nous sommes sûrs d'une chose, nous faisons partie de ce monde. À présent, le temps, le temps a passé. C'est ça, Alexandrie ? Reste pas au milieu de la route. Bibi, c'est toi ? Bibi ? Comment tu connais ce nom ? Quoi ? C'est moi, Puck, t'as oublié ? Puck ? Le prince de Blumessia ? Qu'est-ce que tu racontes ? Si t'es pas Bibi, qui t'es alors ? Moi ? Je suis son fils. Il y a plein de Bibi. Tous les jours, nous parlons de Jidan. Il est très important pour nous. Il nous a enseigné l'importance de la vie. Il faut qu'on y aille, Frédia. J'ai hâte de revoir les autres à Alexandrie. Reposons-nous un peu avant de partir. Ce pays revivra-t-il un jour ? Avec vous, le temps n'a plus d'importance. Il y en a deux mains pour moi, Frédia. Maître Fratley, merci d'être encore en vie. Nous pouvons encore retrouver nos souvenirs. Vivre n'est pas vivre éternellement. C'est ce qu'on nous a appris. L'intérêt de la vie est dans l'être, l'entraide. Il est temps pour moi de quitter cet endroit. Mes souvenirs reposeront avec ma fidèle épée. Ma mission est terminée. Adieu, Alexandrie. Les séparations ne sont pas toujours malheureuses. Même éloignés, les cœurs se rencontrent. C'est bien ce que tu nous as appris. T'as changé d'avis ? Tu vas à Alexandrie ? Tu viens pas ? Mais si, bien sûr. Attends-moi ! Pourquoi suis-je né ? Pourquoi ai-je voulu vivre ? Tu m'as apporté les réponses. Merci. La cuisine n'est pas une histoire de goût. Il faut aussi y mettre du cœur. Surtout quand c'est pour des amis. Il est difficile de ne pas faire ce que l'on veut. Vous, vous, vous étiez tous si merveilleux. Plus vite, plus vite. Plus vite, on va rater le début de la pièce. Ne sois pas si impatiente. Nous aurons vite rattrapé l'aérothéâtre. Avec mon nouveau île de garde. Quoi ? T'en étais si fier du nouvel aéronef, vieux. Vieux. Papa. Éco, qu'est-ce que tu as dit ? Vous vouliez que nous devenions ses parents. Papa, maman, dépêchez-vous. Redis-le encore une fois. Trop fort. Que dois-je faire quand je me sens seul ? C'est la seule chose que tu ne m'es pas enseignée. Peut-être que je suis le seul à pouvoir trouver la bonne réponse. Béatrix, attends. Tu pars ? Il ne me demande pas pourquoi. Ce n'est pas ce que je te demande. Mais... Je... Je ne veux pas te perdre à nouveau. Steiner. Il a tout compris. Je veux protéger sa mère, j'étais avec toi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'aurais voulu vivre d'autres aventures avec vous. Mais le moment est venu. De nous quitter. Nous arrivons bientôt. Alexandrie, ça fait un bail. Je veux dire, cette fois, il va falloir bien jouer. Je ferai de mon mieux. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Merci à vous tous. Adieu. Je pars rejoindre les étoiles. Qu'est-ce que c'est stylé. Le mot d'il y a, l'aéroté, elle va bientôt t'entérir. Je me souviens. Je vais revoir les autres. Mais... Plus rien ne sera jamais comme avant. Je dois arrêter de pleurer. Je dois être courageuse. Très cher spectateur. La pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lyre. La pièce de ce soir commence alors que Marcus et Cordelia décident de s'enfuir ensemble. Et à présent, votre majesté, Dame Beatrix, Captain Steiner. Noble assistance, et vous qui nous regardez depuis le haut des toits, je vous demande d'applaudir bien fort. Sire Marcus, tu aurais pu te changer. Je brûlais de vous revoir. Quand vous n'êtes pas là, je ne vis plus. Princesse, une pauvre créature telle que moi ne saura vous apporter le bonheur. Ne m'appelle plus jamais princesse. Marcus, m'aimez-vous parce que je vais être reine. Il n'est rien, n'est-ce pas ? Quand une reine se marie, elle n'est rien de plus qu'une marionnette. Les marionnettes rient-elles, les marionnettes pleurent-elles ? Je veux être une personne simple, capable de rire et de pleurer. Je ne peux pas être de ceux qui vivent constamment sous un masque. Vous y avez donc tant réfléchi ? Si vous acceptez de ne pas être une reine, je vous emploie auprès de mon amour. Les amas devenues à votre moitié. C'est cela. Dès demain, prenons le premier bateau. Oui, emmenez-moi où vous voudrez. Oui, partons. Ni la pluie, ni le vent, nous nous retiendrons. Pourquoi notre amour doit-il être si doux et si amer ? Je ne demande qu'à vivre avec celui qui j'aime. Si je n'interviens pas, une nouvelle gueule éclatera. Je suis désolé, mais je ne peux vous laisser ensemble. C'est vous, Cordélia ? Oui, mais... Vous connaissez Marcus ? Que lui est-il arrivé ? Eh bien... Tiens, Outsch. L'heure de notre rendez-vous est passée. Cordélia ne reviendra pas. Nous allons bientôt devenir ouvoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez seul. C'est ce qu'a dit Franck. Qu'allez-vous faire ? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne nous bénira pas. Nous ne sommes pas comme ces oiseaux. Nous ne pouvons pas nous envoler librement. Marcus, nous ne pouvons plus attendre. Nous partons. M'aurait-elle trahi ? Non, Cordélia n'aurait jamais pu. J'ai confiance en elle. Ainsi, ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adressai aux deux lunes. Ô splendeur lunaire, splendeur lunaire, entendez ma prière. Laissez-moi retrouver ma bien-aimée Daga. Quel beau gosse, beau gosse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour ça, on a chanté cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde, elle pue en anglais. Ah, je ne l'aime pas, là, en anglais. Voilà, c'est ici que ça reste ce let's play, les amis. Je ferai sûrement une vidéo récapitulative de toute l'Aventure FF9 pour vous dire, ben, voilà, mon avis a bien changé pour Final Fantasy IX. Bref, ça fait quand même, on va dire, plus de, allez, 15 ans que je n'ai plus joué au jeu. Ça a été une grande aventure et ces Final Fantasy me manquent beaucoup. Mais ça, on en reparlera en vidéo. Allez, ici, c'est Kale et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao !